Monsieur Lachaud, est-ce que chez vous, il y a quelqu'un qui travaille à cette question de la défense ? Je ne sais pas, sur votre liste, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la liste France Insoumise qui prend ces sujets à bras-le-corps et qui a envie de les approprier ? Et comment vous travaillez là-dessus ? Bien. Alors, oui, évidemment qu'il y a quelqu'un. Il s'agit de Manuel Bompard, qui est le numéro 2 de notre liste, qui est justement en binôme avec un député porte-parole de ces questions de paix et de défense dans notre organigramme de campagne. Donc, évidemment qu'il se saisit de ces questions. Mais plus largement, la question que vous soulevez, pourquoi on ne parle pas de défense dans la campagne des élections européennes ? Mais regardons un peu plus largement. Dans quelle élection, dans quel lieu public de notre pays, nous discutons des sujets de défense ? On a voté une LPM il y a un an et demi. Ça a dû faire deux articles dans la presse. Je dis grand public, évidemment, nous n'évoquons pas les blogs spécialisés. Il y a un problème dans ce pays. Aujourd'hui, toutes les questions de défense sont concentrées dans une seule personne, le président de la République. C'est-à-dire que la défense, c'est le sujet auquel on n'a pas le droit de discuter. Et même nous, parlementaires, on n'a même pas le droit d'en discuter. Je sors d'une audition avec la ministre à la Commission de la Défense nationale des propos lénifiants parce que le Parlement est totalement méprisé sur ces questions-là. Donc, si on ne résout pas ce problème de confier l'ensemble des pouvoirs de défense au président de la République, c'est-à-dire en revenant sur la Ve République qui fait du président un monarque absolu, nous n'aurons jamais un lieu de débat pour discuter de ces sujets de défense. Or, ces sujets sont centraux et sont fondamentaux. La France insoumise a un programme qui s'appelle l'Avenir en commun. Il y a sept grands chapitres et l'un de ces chapitres s'intitule Faire la paix. C'est-à-dire que nous avons considéré que les sujets de défense, parce que les sujets de défense doivent être conçus au fonction d'un objectif. Il faut se donner des objectifs, parce que sinon, on dit, bon ben voilà, on parle de défense, on parle de budget, on dit, bon ben voilà, il faut 30 milliards, il faut X milliards en plus, il faut 2% du PIB, mais il faut se fixer des objectifs. L'objectif, pour nous, c'est simple. L'indépendance de la France dans un objectif de paix. Donc, à partir de ce moment-là, on a évidemment donc une commission, on appelle ça un livret thématique, qui travaille sur les questions de paix. On a un groupe de réflexion sur les questions de défense, qui rassemble, sous couvert d'anonymat évidemment, des hauts fonctionnaires, des militaires, qui travaillent avec les députés membres de la commission de la défense, avec les candidats aux élections européennes, avec nos spécialistes de questions d'affaires étrangères, à un programme sérieux, réfléchi, qui a donné lieu à un colloque organisé avec la revue de défense nationale sur le nouvel indépendantisme français. Donc, nous avons toute une base documentaire, une base de réflexion sur ce que nous voulons faire de la défense, parce qu'il ne s'agit pas de dire faire de la défense pour faire de la défense, il s'agit de fixer des objectifs politiques. Et aujourd'hui, quand on voit l'Europe telle qu'elle est, une Europe qui organise la concurrence de tous contre toutes, que ce soit entre citoyens avec le statut de travailleurs détachés, que ce soit entre nations avec les délocalisations intra-Union européenne, cette Union européenne, la seule chose qu'elle fait, c'est créer des tensions entre les peuples pour cette Union européenne qui était symbole de paix, qui était une promesse de paix entre les peuples. Elle est au contraire, aujourd'hui, en train de devenir le symbole et l'organisation de la concurrence et des tensions entre les peuples, et donc de remettre en question cet objectif qui est central, qui est la paix entre les nations. Lachaud, en quelques mots sur cette question de financement dédiée à ces sujets-là, est-ce que vous avez l'impression qu'on franchit une limite qu'on ne devrait pas franchir ? Oui, mais au-delà même de la limite qu'on ne devrait pas franchir, parce que les questions de défense, les questions de défense européenne, impliquent qu'il y a une souveraineté européenne. Ça implique donc qu'il y a un peuple européen qui se fixe à un horizon commun. Aujourd'hui, il faut se constater que ce n'est pas le cas. s'il y a des peuples qui ont chacun une souveraineté dans leur pays, et les choses sont, pour l'instant, dans cette situation. Imaginons qu'il y ait eu cette défense européenne au moment de la guerre en Irak. Les Anglais veulent y aller, les Français ne veulent pas y aller. Comment on fait ? On divise le porte-avions en deux, on fait un jour oui, un jour non ? Enfin, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas d'objectif politique commun. Et sur ce fonds européen, il faut regarder son efficacité opérationnelle, au-delà de notre refus de principe. Regardons l'efficacité. Sur le fond, pour que les projets puissent être éligibles au fond, il faut qu'il y ait trois opérateurs de trois pays différents. On a des exemples de ces projets où on force des coopérations entre pays, où les pays exigent un retour sur investissement, et donc que leurs industries aient une part du marché, une part du gâteau, alors qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire. Un exemple criant, c'est Galiléo. Prenons Galiléo. Parce que Galiléo, c'est un projet... Très brièvement, parce qu'on va y revenir dans la deuxième partie, sur ces différents sujets indisciplinaires. Mais non, on ne peut pas discuter du fond. Rentrez pas trop dans le fond de ce sujet-là. Oui, vous pourrez savoir. Donc, si on prend Galiléo, Galiléo est un projet dont le budget a explosé, tout simplement parce que les Allemands ont voulu obtenir la part du gâteau, et donc l'entreprise OHB a gagné le marché contre Airbus, et au final, ils ont été incapables de faire le boulot. C'est ça, le problème des projets européens actuellement. Chaque pays veut sa part de gâteau, et on répartit sans tenir compte des compétences propres à chaque pays. Donc, ce fonds européen, il est dangereux pour la question de souveraineté. Il n'a pas d'objectif politique, et en plus, il n'est même pas efficace opérationnellement. Monsieur Lachaud, je vous laisse répondre, et je vous lance sur la question suivante, qui est l'avenir de la relation entre l'Union européenne et l'OTAN. Comment vous, vous voyez cet équilibre, et comment vous voyez la participation de la France dans cet équilibre ? Merci. Oui, bien sûr qu'il y a des exceptions possibles, mais que l'on m'explique aujourd'hui, quelle est la défense de l'Union européenne sans la France ? Que l'on m'explique, comment on fait pour agir au niveau européen sans les armées françaises, qui sont aujourd'hui les seules à être capables d'être projetées dans le monde entier, qui sont les seules à être une armée complète, qui possède tout le spectre, qui possède la dissuasion nucléaire. Donc, il faut arrêter. Ça n'existe pas. Une défense européenne sans la France, ça n'existe pas. Voilà. Donc, dire que le jour où on peut faire la défense européenne, et puis le jour où la France ne veut pas, les autres iront. Mais avec quoi ? Donc, il faut, à un moment donné, regarder les choses sérieusement et ne pas émettre des principes qui n'ont pas de réalité concrète. Il n'y a pas d'Europe sans la France, et il n'y a encore moins d'Europe de la défense sans les armées françaises. Donc, une fois que cela est dit, on peut dire la même chose de l'OTAN. L'OTAN n'a aujourd'hui plus aucune raison d'être. L'OTAN est une institution, une alliance, qui s'est construite au moment de la guerre froide pour répondre aux pays, aux blocs de l'Est et le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie n'existe plus. La guerre froide n'existe plus. À quoi sert l'OTAN aujourd'hui, si ce n'est à défendre les intérêts états-uniens et de mettre l'Europe à la traîne et de forcer, en augmentant les budgets de la défense des pays de l'OTAN à 2% du PIB, à financer le complexe militaro-industriel américain, parce que que font les pays européens membres de l'OTAN aujourd'hui ? Est-ce qu'ils achètent le Rafale ? Non, ils achètent le F-35. Ou, quand l'Allemagne veut faire un geste envers la France, elle n'achète pas le F-35, elle va acheter des FA-18 hors net. Donc, à un moment donné, c'est quoi la logique de défendre cette institution qui, aujourd'hui, est plus belliqueuse et fauteuse de guerre que propice à la paix ? Parce que, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'OTAN, dans sa volonté d'expansionniste, au début des années 90, à la fin du bloc de l'Est et la chute de l'URSS, de grignoter les pays de l'Est et se rapprocher et d'encercler toujours plus la Russie, provoque des tensions avec ce pays qui n'ont absolument pas de raison d'être. Et donc, aujourd'hui, l'OTAN est plus fauteuse de guerre que garante de la paix. Et la France n'a rien à faire dans l'OTAN. Le général de Gaulle en était sorti. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait sortir du commandement intégré et plus encore sortir de l'OTAN qui n'a plus aucune raison d'être. Monsieur Libé. Je voudrais revenir sur quelque chose que je viens d'entendre qui me paraît complètement aberrant ou digne du en même temps macronien. Parce qu'on vient de voter une LPM, on a débloqué des milliards par an pour renouveler et moderniser nos deux forces de dissuasion, aérienne et océanique. C'est ce parapluie nucléaire français qui nous garantit le fait que personne ne viendra jamais attaquer la France. Jamais. Parce que personne ne prendra le risque d'avoir une réplique nucléaire. Donc, à partir de là, en quoi avons-nous besoin du parapluie américain ? Je n'ai pas parlé de nous, Français. J'ai parlé des Baltes ou j'ai parlé des Polonais. Donc, vous êtes prêts à partager la dissuasion nucléaire française avec les autres pays de l'Union européenne. Donc, sur le Brexit, ce qu'il faut voir, c'est que comme la défense européenne n'existe pas, les accords que nous avons avec le Brexit, ce sont les accords de Lancaster House qui continuent de fonctionner et qui fonctionnent très bien. Et sur le Brexit, la priorité, c'est de respecter la souveraineté du peuple. Tout simplement. Et c'est une habitude des gouvernements ou de contourner la souveraineté du peuple par un vote des parlementaires et de revenir sur ce qui a été décidé ou, pire, de faire revoter jusqu'à, et c'est ce que vous souhaitez faire, faire revoter jusqu'à ce que les peuples changent d'avis. Mais pourquoi les Anglais veulent changer d'avis ? Tout simplement, peut-être aussi parce que l'Union européenne, dans la manière dont elle a géré le Brexit, a organisé le fait que le Brexit ne puisse pas se faire dans de bonnes conditions. Mais après, c'est un autre sujet. Et si on en revient sur MBDA, c'est assez intéressant de parler de MBDA parce que le fonctionnement de MBDA, justement, par des accords binationaux, fonctionne aujourd'hui beaucoup mieux qu'une grosse machine comme Airbus qui est au bord de nombreux problèmes qu'il vaut mieux ne pas évoquer pour ne pas se faire peur. Mais sinon, MBDA est aujourd'hui le meilleur modèle en termes de coopération industrielle au niveau européen parce que c'est un accord entre pays et non pas un conglomérat organisé pour bénéficier des intérêts de tous les pays de l'Union européenne. Monsieur Lachaud, comment vous expliquez, vous, que des Européens achètent américains et qu'on ait du mal à les convaincre d'acheter européens ? Moi, déjà, je vais revenir sur votre première assertion en vous disant, vous disiez, j'espère que, je pense que tout le monde est d'accord ici pour dire qu'il vaut mieux que tout le monde achète français qu'américain. J'ai dit qu'en général, les gens partageaient cet avis, mais je n'espère rien, moi. Très bien. En tout cas, il y a certains clients, je préférerais qu'ils n'achètent pas des armes françaises. L'Arabie Saoudite, clairement, aujourd'hui, je préférerais que ce ne soit pas des armes françaises qui servent au Yémen. Je vous arrête une seconde, on va parler d'export après. Oui, oui, oui. Restons sur les Européens pour l'instant. vous posez une question, j'y réponds. Donc, sur ça, il y a certains pays, je préfère qu'ils ne nous achètent pas d'armes. Après, sur les pays européens, l'export ne doit pas être un objectif en soi. Les armes ne sont pas une marchandise comme une autre. c'est votre ministre qui expliquait, en réponse à une question que je posais sur l'assassinat de M. Rachogui, que la France ne vendait pas des armes à l'Arabie Saoudite comme elle vendait des baguettes de pain. Mais, je l'espère bien, mais donc, clairement, il ne faut pas se fixer ça comme objectif. Vendre des armes, c'est un choix politique. C'est-à-dire que nous décidons à qui nous allons vendre nos armes, déjà. Après, que les gens veuillent les acheter, c'est une autre question. Mais déjà, on choisit à qui on les vend. Dans un projet politique, et dans un accord bilatéral. Premier point. Ensuite, sur le fait que, pourquoi les Européens n'achètent pas français ? Ce n'est pas la qualité de nos armements. Nous avons le Rafale. C'est le meilleur avion au monde. Personne ne l'achète, disent les Français. Vous le mettez en doute ? Bon, je vous laisse mettre de vos propos quand vous le mettez en doute. Mais, moi, je considère que c'est le meilleur avion au monde et qui est le pur produit de notre industrie et du travail de nos ingénieurs et de nos techniciens et de nos ouvriers dans ce domaine. Mais, ce qui est important de voir, c'est que nous en revenons à la question fondamentale de la dépendance à l'OTAN. Pourquoi les Européens achètent américains ? Parce que le président Trump leur dit qu'il faut acheter américains. Et qu'il y a une... Pourquoi les Polonais sont prêts à dépenser 2 milliards par an pour payer la présence de soldats américains dans leur pays ? Une fois qu'ils sont prêts à payer un tribut, parce que là, c'est ça que ça s'appelle quand on paye pour que des soldats étrangers soient présents sur leur territoire. Évidemment qu'ils ne vont pas acheter du matériel européen. Donc, à un moment donné, tant que nous n'aurons pas compris que si nous ne sortons pas de l'OTAN et que nous ne faisons pas sortir l'ensemble des pays européens de l'OTAN et que nous n'obtenons pas la dissolution de cette entité qui n'a plus de sens, il n'y aura pas de moyens d'échapper au fait que les gens achètent américains. Bastien Lachaud, ça vous fait rire ? Oui, on peut jouer sur les mots. La réalité, c'est que le Fonds européen de défense, comme je le disais tout à l'heure, il a vocation à répartir l'argent sur un maximum de pays pour que tout le monde retrouve ses billes, mais qu'il n'y ait aucune vision stratégique. Donc, au final, comme on se retrouve avec le Fonds européen de défense ou les coopérations bilatérales, si elles ne répondent pas à un objectif politique, stratégique, partagé, elles vont dans le mur. Prenons l'exemple de nos deux coopérations avec l'Allemagne, le char du futur, l'avion du futur. Parce que, malheureusement, il faut aussi regarder le passé. On a un passif, je dirais, avec l'Allemagne de Madame Merkel sur ces coopérations. Prenons les accords de Schwerin sur le satellitaire. à la France, les satellites d'observation optique, à l'Allemagne, les satellites d'observation radar. Chacun développe les siens et à la fin, il y a une dépendance mutuelle. Que fait l'Allemagne ? Elle développe également des satellites optiques. Et là, voilà, elle a déchiré les accords de Schwerin. Aujourd'hui, quelles sont nos preuves de la fiabilité de notre allié allemand sur ces questions de coopération ? Et on prend l'exemple du char du futur. Char du futur, très bien. On a Nexter, on a KMWS, on les fusionne ensemble dans le KNDS, société basée au Luxembourg. On se demande pourquoi, si ce n'est parce que c'est un paradis fiscal, comme Airbus, d'ailleurs. Allons donc. Donc faisons de la coopération et en même temps, détournons l'argent de l'impôt qui devrait financer les services publics. Mais c'est un détail pour ces gens-là. et qu'est-ce qui se passe ? 50-50. OK, merveilleux, gagnant-gagnant. Ah ben non, Rheinmetall n'est pas content. Rheinmetall veut rentrer dans le capital. Et ça y est, c'est fini, les Allemands sont majoritaires. C'est vraiment ça qu'on veut ? On peut prendre l'avion du futur, le SCAF. Qui s'est fabriqué un avion dans l'Union Européenne ? Dassault. Oui, Dassault s'est fabriqué un avion. Mais les Allemands, ils savent fabriquer un avion ? Non. Donc on fait une coopération où on leur donne toutes nos compétences et qu'est-ce qu'on a au retour ? Rien. Donc, à un moment donné, il faut bien réfléchir. Pourquoi on le fait ? Et je ne reviens pas sur les Allemands qui, F-35, plus F-35, Eurofighter, ah non, F-A-18. Pourquoi le F-A-18 ? Parce que le F-A-18 est habilité par les Américains à porter la bombe nucléaire et que les Allemands, dans le cadre de l'OTAN, se sont engagés à porter la bombe nucléaire et que jamais les Américains n'autoriseront un avion européen comme l'Airbus, comme l'Eurofighter d'Airbus, à porter la bombe nucléaire. Et donc, de fait, tous les pays de l'OTAN qui se sont engagés à porter la bombe nucléaire américaine sont contraints ou d'acheter le F-A-18 ou d'acheter le F-35. Et donc, on en revient toujours à la question de l'OTAN et on en revient toujours à la question de la fiabilité de nos partenaires. Monsieur Salon, je vais vous donner la parole donc vous pourrez en prendre une petite partie pour répondre. Je voudrais qu'on parle d'export. Vous disiez tout à l'heure une chose intéressante, c'est qu'il faut faire attention à ce que... On se pose la question de faut-il exporter, dans quelle mesure, quand on écoute les discours des industriels et je pense notamment à leurs différentes auditions devant votre commission lors des discussions sur la LPM. Ils disent quasiment tous qu'en gros, il faut qu'ils aient entre 40 et 60% de leur chiffre d'affaires qui viennent de l'export, sinon, c'est l'effondrement. Comment vous voyez la question de l'export et surtout, cette question de l'export, comment on en discute au niveau européen ? Parce que là, on est quand même dans des élections européennes. Quel rôle au niveau européen des parlementaires sur ces questions d'export ? Bien. Alors, moi, je voulais... Je voulais revenir sur la question de l'Airbus parce que j'en ai assez qu'on nous parle d'Airbus des batteries, Airbus des bateaux, Airbus de ci, Airbus de ça. Et au final, on se pose... Enfin, on vend du rêve parce qu'on nous l'a fait avec Alstom. On va construire un grand Airbus du train avec Alstom et Siemens. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a bazardé Alstom pour Siemens. On nous vend un Airbus des bateaux, on bazarde STX et les chantiers de l'Atlantique à Fincantieri. et on oublie que Airbus, ce n'est pas juste la fusion de deux entreprises de deux pays différents. C'est une volonté étatique qui, à force de financement public, a créé quelque chose qui, aujourd'hui, avec les traités européens actuels, serait totalement impossible de créer. Parce que Airbus n'a existé que par les financements publics. Et aujourd'hui, tous ces financements publics sont interdits par les traités. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'on va faire des Airbus, c'est faux. Ça n'existe plus dans les traités actuels. Donc moi, j'en ai assez qu'on dise Airbus de ci, Airbus de ça. Pour en revenir à ce que vous disiez sur les ventes d'armement. C'était quoi déjà précisément la question ? L'export. Quelle place pour l'export ? Quel rôle pour le Parlement européen dans le contrôle des exportations des pays membres ? Aucun. Aucun. Le Parlement européen a voté une motion demandant un embargo sur les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Et Mme Parly, devant la Commission, nous a dit « Mais écoutez, c'est un avis consultatif. On fait ce qu'on veut. » Alors justement... Très bien. Donc l'Union européenne dit « Il ne faut pas vendre d'armes à l'Arabie saoudite parce qu'elle commet des crimes de guerre au Yémen. Et ça, c'est l'ONU qui dit qu'elle commet des crimes de guerre au Yémen. La France a signé le traité sur le commerce des armes qui dans ses articles 6 et 7 expliquent que dès qu'il y a suspicion de potentialité de commission de crimes de guerre, il ne faut pas vendre d'armes à ces pays. Et il faut donc interrompre les licences d'exportation qui ont déjà été autorisées et surtout le maintien en condition opérationnelle. Et la France, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait rien. Donc le Parlement européen peut voter des beaux textes sur les embargos sur les exports d'armes, mais les pays font ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence, la France vend des armes à l'Arabie saoudite qui commet des crimes de guerre au Yémen. Monsieur Lachaud. Il faut déjà différencier la Russie des dirigeants russes. Les dirigeants russes, M. Poutine, a une politique terrible sur les questions de liberté, de droit humain, etc. C'est une évidence et c'est nécessaire de le rappeler. Après, il faut regarder d'un point de vue géopolitique que la Russie n'a pas vocation à être un ennemi par nature. C'est-à-dire qu'il faut que donc, à partir du moment où on sortira de l'OTAN et où on ne sera plus dans la sphère d'influence et dans la domination états-unienne qui, pour le coup, a un intérêt à faire de la Russie une ennemie, nous pourrons réavoir des discussions de puissance à puissance avec la Russie, avec la Chine, avec tous les pays afin de réellement mettre en place des coopérations dans les domaines où nous le jugeons nécessaire. Il n'y a pas d'ennemis, a priori, il n'y a pas d'alliés, a priori, il y a des puissances avec lesquelles nous pouvons coopérer pour tel ou tel, dans tel ou tel domaine. Guy Lavois, je suis vraiment désolé. J'étais beaucoup moins long que M. Lipiast. Sinon, on n'aura pas le temps d'aborder la... Il y a des choses qui doivent être dites très rapidement, en trois mots. On s'interroge sur nos relations avec la Russie en fonction de M. Poutine ou pas M. Poutine. Est-ce que nous nous sommes interrogés sur nos relations avec les Etats-Unis suite à l'élection de M. Trump ? Non. Est-ce que nous nous interrogerons sur nos relations ? Non. Est-ce que vous proposez de quitter l'OTAN parce que c'est M. Trump ? Ah, bien. Il n'y a pas que ça. Est-ce que sur l'Arabie saoudite qui tue, qui fait fouetter des femmes qui se battent pour leurs droits, est-ce qu'on s'interroge ? Non. Non, la preuve... Oui, peut-être vous, mais pas les dirigeants français, pas la République en marche qui explique de toute manière qu'une fois qu'on a vendu des armes, on s'en fiche de ce qu'ils font avec. Je pense. Ce qui pose quand même un problème. Et enfin, juste sur la question des frontières, c'est une question qui est très importante, c'est une question qui touche également l'Europe avec la question de l'Écosse, avec la question de la Catalogne, et nous, nous proposons une conférence sur les frontières pour rediscuter des frontières, pour s'assurer que, de manière pacifique, nous puissions régler ces problèmes qui, en effet, pourraient nous mener à la guerre. Monsieur Hachaud. Déjà, peut-être rappeler que ce n'est pas une guerre contre le terrorisme. Une guerre, c'est contre un ennemi. Aujourd'hui, il est où l'ennemi ? Le terrorisme, c'est une méthode d'action. Donc, une fois qu'on a dit ça, au moins, on sait que la solution militaire n'est pas la bonne solution. D'ailleurs, on peut s'interroger sur l'opération Barkhane. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'aborder la question, mais aujourd'hui, au Mali, j'en reviens, est-ce que la situation est meilleure aujourd'hui qu'à la fin de l'opération Serval ? La question se pose. Le Mali, le centre Mali, est complètement déstabilisé. Le Sud est en train d'être déstabilisé. C'est-à-dire qu'une opération qui était censée faire la guerre au terrorisme, qui était censée empêcher le rayonnement des forces terroristes, n'a pas fonctionné. Et le 3D, développement, diplomatie, défense, est très compliqué à mettre en œuvre. Donc, ce qu'il faut, c'est, à un moment donné, revenir sur des fondamentaux, sur des fondamentaux de dérenseignement humain, pas que technologique, parce que ça ne fonctionne pas, une solution policière, une solution judiciaire, mais en aucun cas une solution militaire. c'est pour cela que gérer le terrorisme dans un débat sur la défense n'est pas forcément la meilleure des approches.